... Yolande Oujeneza, merci d'avoir accepté mon invitation. Ici, on va parler de ton livre. Ton livre intitulé « De l'autre côté de l'écran, Simbi ». En fait, pourquoi tu as écrit ton livre, tout simplement ? Bonjour Kalirima, merci de me recevoir dans cette belle librairie ici à Charleroi. Tu m'as demandé de parler de mon livre « De l'autre côté de l'écran, Simbi ». C'est un livre que je viens de publier, qui a paru fin mars de cette année-ci. Je l'ai écrit sur plusieurs années. Au départ, en fait, je n'ai pas pris la décision en tant que telle d'écrire un livre. J'ai commencé par écrire des textes colériques, très, très rancuniers, très, très durs, parce que j'avais quelque chose sur mon cœur. Et au fur et à mesure, ces textes, en fait, ont révélé une histoire. Et donc, j'ai, à partir de ce moment-là, décidé de travailler l'histoire, de créer des personnages, mais surtout de garder en tête cette mémoire. Je voulais écrire un livre aussi réel que possible, dans lequel beaucoup de personnes vont se reconnaître quant à leur ressenti. Parce que parfois, aussi, dans mon coin, je me disais, est-ce que les autres ressentent la même chose ? Est-ce que les autres ressentent ce vide que je reçois ? Est-ce que les autres ont du mal à reprendre leur vie quotidienne comme moi ? Est-ce que les autres s'émerveillent encore de la vie comme moi ? Et donc, en fait, je vais travailler ce livre. Et il y a trois ans, là, j'ai commencé, en fait, à solliciter plusieurs personnes pour le relire et me dire, est-ce que ça donne bien ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux publier ? Alors, pourquoi j'ai écrit ? Écrire, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'écris, que je fais depuis plusieurs années. J'écris pour moi-même et j'écris pour les autres. Et ça m'aide aussi beaucoup à m'offrir ma propre opinion sur le monde. Une fois que je mets les mots par écrit sur le papier, en fait, cela m'aide à avoir un regard différent, un regard peut-être plus tolérant et parfois aussi un regard plus amer sur le monde. C'est vraiment ma vie et c'est ce qui m'aide à me tenir debout aujourd'hui. Mon livre, en fait, parle donc de l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Aude qui, au moment du génocide perpétré contre les Tutsis, se trouve en Belgique. Elle va recevoir un appel qui va lui annoncer le massacre des siens et va s'accrocher à sa nièce Simbi qu'elle va adopter et élever comme sa propre fille. Alors Simbi arrive en Belgique, elle découvre les joies de vivre, même si elle a perdu toute sa famille. Et dans le livre aussi, il y a une histoire d'amour parce que Simbi va rencontrer un homme qu'elle va aimer et là, tout ce qui est sa survivance va lui jouer des tours dans cette nouvelle relation. Et donc, il y a toute une série de questions que je pose dans ce livre sans y répondre nécessairement, est-ce qu'on peut aimer quand on est un survivant ? Est-ce qu'on peut aller de l'avant ? Comment faire ? Est-ce qu'on peut encore faire confiance en la vie, bâtir une relation, créer, fonder un foyer ? Est-ce qu'on peut avancer finalement ? Pas comme si de rien n'était, parce que je ne pense pas que ça on peut le faire. Mais comment la survie s'interpose dans notre vie quotidienne et dans nos relations avec les autres. Donc ça, c'est l'histoire principale. C'est aussi une histoire de l'amour des lieux parce que c'est une histoire où Simbi va faire beaucoup de promenades dans Bruxelles. Elle adore par exemple s'asseoir à la grande place et se poser beaucoup de questions. Vous savez, dans l'histoire de la grande place, c'est une place qui a connu beaucoup de destruction dans sa vie. Et donc Simbi va rapprocher aussi sa survie avec la survie de la grande place, sa beauté avec la beauté de la grande place. Et dire finalement, si cette place est toujours aussi belle, moi aussi je peux y arriver et survivre et connaître le bonheur. Et arrêter de me bloquer dans ma vie, de me mettre des barrières pour pouvoir avancer. C'est aussi, je pense, une histoire de beauté aussi parce que mes textes sont entrecoupés par de nombreux poèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses en fait que je ne peux qu'exprimer que par la poésie. Et donc j'ai aussi prêté cette poésie à l'histoire de Simbi et de Aude pour pouvoir expliquer finalement ce qu'on appelle l'inexplicable. Est-ce que ton livre, c'est une autobiographie ? Alors non, mon livre en fait n'est pas une autobiographie parce que c'est une histoire spécifique que j'ai écrite, qui est une fiction, donc avec ses propres personnages, les lieux, ses propres intrigues. Mais par contre, je pense qu'au niveau des sentiments, de ce sentiment de vide qu'on peut avoir, je me suis aussi basée sur ma propre histoire, sur ce que j'ai vu aussi, parce que j'ai été témoin du génocide contre les Tutsis du début à la fin. Donc je me suis aussi basée sur ma propre histoire pour pouvoir vraiment mettre les vrais mots à leur place. Maintenant, je pense que l'histoire de Simbi et de Aude, je l'ai écrite, je n'aime pas dire de la manière la plus générale possible, mais plutôt de la manière la plus vraie possible pour qu'une personne qui a connu ce vide puisse se reconnaître à un moment donné ou à un autre dans ce livre. Je suis désolé, mais je vois que le fait d'avancer dans cet écrit, il y a des émotions qui montent. Tu es dedans. Pourquoi ? Pourquoi ça te donne ces émotions ? Ce livre me donne des émotions parce que c'est aussi un livre qui parle d'un processus de guérison. Et donc c'est un livre que je commence à écrire en 2003. Et 2003, c'est à peine neuf ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, je suis encore aussi dans cette douleur. Et donc écrire sur un autre personnage dans un processus de guérison bouscule forcément aussi mon propre processus. Je dis souvent, à un moment donné, j'ai donné au personnage de mon livre des victoires que moi je n'avais pas ou que moi je n'aurais jamais. Et à un moment donné ou à un autre, ça aussi c'est mon travail d'auteur, je leur ai donné des défaites que je n'ai pas pu avoir. Mais principalement, lorsqu'on a vécu ce fait historique, on a du mal à écrire un livre comme celui-ci de l'autre côté de l'écran, Signe, sans pouvoir se détacher de sa propre histoire. Il me donne aussi beaucoup d'émotions parce que c'est un livre qui m'a beaucoup aidée aussi. Quand je l'ai écrit, en fait, je me suis sentie libérée d'un poids, même si ce n'est pas ma propre histoire. Parce que là où on se cachait, on s'est toujours promis avec ma famille, eh bien, si on survit, on dira au monde ce qu'on a vu. D'où mon combat aujourd'hui de dire au monde ce que j'ai vu, même si c'est dans une forme en fait qui est tout autre que les livres qu'on rencontre aujourd'hui. Tu dis que tu as survécu, mais ton père était ministre des Affaires étrangères. Normalement, tu ne devais pas être en cachette. Donc voilà, mon père était un grand homme politique qui était futur ministre des Affaires étrangères du Rwanda parce qu'au moment du génocide, il n'est plus ministre. Est-ce que la question de se demander si à ce moment-là, je ne devais pas être en cachette, en fait, moi, je ne me la pose pas parce que j'ai vécu dans une famille très, très libre qui a mis un grand accent aussi dans notre éducation sur la liberté d'être et la liberté d'agir. Et mon père était un grand opposant du régime en place, le régime de Abiyalimana qui était un régime très extrémiste. Et dès que le président autorise le multipartisme, mon père va opter pour l'opposition. D'ailleurs, à cette époque, mon père travaillait à la présidence de la République, là où il est renvoyé par le président parce que le président apprend que mon père est sur le point de s'allier avec d'autres hommes pour fournir un parti politique. Alors l'histoire de ma famille aussi est assez particulière ou dans le sens, en fait, nous sommes une famille qui, de jour au lendemain, nous allons être médiatisés dans les médias rwandais, surtout mon père, que nous sommes une famille Tutsi qui a infiltré le régime Hutu. Par après, quand le régime... Le régime Hutu ? Donc qui a infiltré le régime Hutu, donc le régime de Abiyalimana. Donc que mon père, en fait, n'a pas sa place chez les hauts fonctionnaires de l'époque. Par la suite, en fait, mon père va devenir ministre des Affaires étrangères de l'opposition du parti MDR et il va négocier les principaux accords de paix. Mais pendant ces négociations aussi, les harcèlements, les menaces de mort, je pense que durant toute cette période, il n'y a pas un seul jour où un journal extrémiste Hutu n'a pas sorti un texte contre mon père. Parce que pour eux, c'était un scandale que mon père rencontre le FPR, qui négocie avec le FPR, même s'il savait d'avance que le gouvernement était forcé par la communauté internationale à trouver un accord pour que les Rwandais réfugiés rentrent. Et donc, quand le génocide éclate, mon père n'est plus ministre des Affaires étrangères, mais il est toujours craint par ce régime. Et en fait, à l'époque, mon père est simple professeur, visiteur de l'Université nationale du Rwanda. Mais il va être sur la liste des personnes qui sont les plus visées. Et c'est pour cela, en fait, qu'à notre domicile, nous étions gardés par les casques bleus belges. Et mon père, il est aussi, à cette époque, ministre des Affaires étrangères en devenir, dans le gouvernement élargi avec le FPR. Donc, il doit reprendre son poste en tant que ministre des Affaires étrangères. Et donc, les premières heures du génocide, nous, on ne se pose même pas la question si on est visé ou pas. On le sait qu'on est visé. Et très, très vite, en fait, ça dégénère. Donc, les casques bleus vont nous donner 10 minutes pour sortir de la maison parce que, voilà, parce que les opposants politiques sont en train d'être assassinés. Et donc, c'est là qu'on va se retrouver à l'école technique officielle de Don Bosco avec d'autres, moi j'aime dire, avec finalement des amis parce que c'est un quartier qu'on a habité pendant de très, très nombreuses années où, d'ailleurs, mes parents étaient retournés dans leur maison. Et donc, je pense que la question de savoir... Moi, pendant que j'ai vécu à Kigali, nous sommes restés coincés à Kigali pendant toute la durée du génocide. Donc, jusqu'au 3 ou au 4 juillet 1994 parce que nous ne savions pas nous déplacer, sortir de la ville. Donc, finalement, toute la durée du génocide, je vois, j'entends et je le vis, en fait, parce que je suis en cavale. Mais ce que je dis, c'est qu'à ce moment-là, j'étais avec ma mère et mes deux sœurs. L'histoire de mon frère était un peu plus compliquée parce que c'était un homme. Il était beaucoup plus recherché. Donc, il va devoir prendre un chemin séparé d'un autre. Mais ce dont je me souviens pendant tout ce génocide, c'est que jamais, aucun instant ou quoi que ce soit, nous savons que ce qui se passe est mal. Nous savons que ce qui se passe va dégénérer. Et nous sommes avec une maman qui a été très, très longtemps auprès de mon père. Et mon père était un grand visionnaire. Il savait que si jamais il y a un génocide, il y aurait un grand carnage dans le pays si jamais les accords n'étaient pas appliqués et que ce serait finalement un bain de sang assez impressionnant. Là, toi, quel âge? Là, j'ai 13 ans. Donc, à l'époque, j'avais 13 ans. Je venais de rentrer en... J'étais toujours en première secondaire, en fait. Et 13 ans, c'est un âge assez avancé pour garder beaucoup de choses en mémoire. Mais en même temps, c'est un très, très jeune âge que pour ne pas... que pour s'en sortir indemne ou comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marquée et qui reste là parce que, voilà, je suis devenue orpheline de père. Et puis, on a eu beaucoup d'autres membres de famille et des amis aussi qu'on a perdus. Tu te souviens, la petite fille que tu étais, la fille du ministre des Affaires étrangères. Comment vous vivez en famille, en taquets, enfants de ministres de cette époque-là, le ministre des Affaires étrangères? Ce papa qui est finalement le grand voyageur du pays. Alors, donc, comment je vivais en tant que fille de ministre? Je pense que, oui, voilà, c'est un... Voilà, du ministre des Affaires étrangères. C'est indéniable que j'étais très, très fière. Mais en même temps, les temps étaient durs, en fait. Je ne vais pas dire que c'était vraiment l'abondance de la paix parce que, à la fois, j'étais très fière et à la fois, très, très inquiète parce qu'il m'est arrivé aussi de prendre un coup de fil de menace à la maison. Mais sinon, en tant que famille, en fait, on était... À la maison, on était une famille très, très simple. Je peux vous raconter plusieurs anecdotes. Quand mon père venait manger, par exemple, à midi, il venait, il avait peut-être cinq minutes pour manger. Il disait, voilà, pensez à donner l'assiette, par exemple, au chauffeur parce que lui, il ne pourra pas rentrer chez lui et manger. Il prenait toujours du temps pour nous aussi. C'est un père qui est présent, qui, même s'il rentre à minuit, on a tous nos cahiers qui sont disposés sur la grande table parce qu'il va corriger nos devoirs. Il va toujours le faire tant qu'il est là. C'est aussi un grand voyageur, comme vous le dites. Il est très, très souvent à Arusha, en Tanzanie. Et voilà, on lui parle tous les jours, on lui dit ce qu'on a lu dans les journaux, etc. C'est aussi un père qui va aussi très, très vite nous initier à la vie politique, mais pas seulement à la vie politique, mais à l'amour de la liberté. Donc, nous savons que nous sommes dans un pays où il y a une grande dictature, mais nous sommes une famille insoumise où, chez nous, le président, eh bien, le président, non, on n'est pas d'accord avec lui, on ne veut pas de lui. Donc, on est une famille qui exprime clairement ses opinions. Nous avons également une maman qui est très active dans la vie politique avec mon père, même si c'est mon père, je pense que maman, là aussi, beaucoup poussé vers le haut. Mais nous avons une maman qui tient à nous faire garder les pieds sur terre. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Quand on rentre pour manger, eh bien, c'est à nous de préparer la table. À la maison, en fait, on a cette habitude de tout faire parce que maman nous dit toujours, eh bien, le boy, il est là, mais vous devez aussi apprendre à faire des petits travaux de la maison. Donc, on met la table, on débarrasse la table. Donc, c'est finalement ces souvenirs que je garde, finalement, parce que c'était une vie très, très simple. Et c'est vrai que parfois, quand on allait à côté, parce qu'on habitait dans un quartier ministériel, et qu'on voyait comment les autres enfants vivaient très... où on faisait tout pour eux, où on leur servait, nous, on est restés assez simples aussi. Et mon père, en fait, c'est un grand voyageur, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie. Par exemple, à Arusha, en Tanzanie, il va avoir une idée de... je vais dire de génie, parce que, bon, j'idéalise mon père. Arusha, il va apprendre le Swahili comme langue, parce que mon père, à la base, est un linguiste, et le dimanche, il va à la messe. C'est quelqu'un qui allait à la messe le dimanche, mais à Arusha, les messes sont à Swahili, alors il va apprendre le Swahili pour pouvoir aller à la messe le dimanche. C'est aussi quelqu'un qui... qui, finalement, nous sommes une famille qui vivons dans l'interdit. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi contre le régime qui ne sont pas forcément des choses qu'on pourrait dire officiellement. Et l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de mon père, en fait, c'est que, à Arusha, il avait rencontré la chanteuse Kamaliza. Et la chanteuse Kamaliza lui avait donné une cassette de ses chansons. Et comme vous savez, au Rwanda de l'époque, avoir ses chansons, en fait, des Rwandais qui habitent à l'étranger, c'était quelque chose de quasi impossible. Et donc, papa va nous ramener cette cassette et on peut écouter les chansons de Kamaliza à la maison qui sont finalement assez inaccessibles. Donc, je ne garde pas vraiment un souvenir d'une famille qui est au pouvoir, qui est au sommet du pouvoir, parce qu'on vivait dans l'opposition avec toutes les menaces que ça comportait. Moi, le plus grand souvenir que j'ai gardé, c'est cet élan de liberté qui animait mon père, qui animait ses compagnons de vie aussi, qui la plupart ont été assassinés avec eux. Où, en fait, c'était ce grand rêve qu'un autre Rwanda pouvait être possible finalement. Est-ce que tu n'envisageais pas d'être une politicienne ? C'est une question qui m'est souvent posée, en fait, si je n'envisage pas d'être une politicienne. Je pense que moi, mon rêve, ce qui m'a plairé le plus, c'est d'être une auteure, tout simplement, d'écrire plusieurs livres, de faire réfléchir les gens. La politique n'est pas nécessairement ma passion. Je pense que je suis une, si je peux me permettre, j'ai un grand franc parlé qui n'est pas forcément politique. politiquement correcte et j'ai envie de garder ce grand franc parlé pour éveiller les consciences, pour pouvoir écrire des livres, mais faire la politique, pour moi, n'est pas vraiment une fin en soi. et voilà. ...